On va rester dans ces équipes, dans cette ambiance-là, Eric, si tu veux bien, pour déjà regarder un peu ce qui pourrait se passer à l'horizon 2015. Parce que d'abord, en rallye, l'intersaison est assez courte. On est mi-novembre, on revient pratiquement la dernière semaine de janvier, vous le savez. Ce sera le Monte Carlo, donc pas beaucoup de temps pour s'arrêter. 2015, justement, Ford, Citroën, qui pour remplacer Micco ? Et Citroën a annoncé au Pays de Galles que l'on reconduisait Crismic, en revanche, quid du deuxième volant ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Eric ? Écoute, pour l'instant, les spéculations vont bon train. Yves Maton, le patron de Citroën, a parlé de plusieurs scénarios possibles. Donc, il peut y avoir, effectivement, plusieurs pilotes qui peuvent se partager des voitures. On pense que Mats Osberg devrait quand même rester. Alors, est-ce que Mats aura un programme complet ? Là, est la question. Ensuite, on parle de plus en plus d'un éventuel retour en rallye, en tout cas pour se faire plaisir et aider l'équipe, de Sébastien Loeb, qui pourrait être au Monte Carlo éventuellement. Et puis, dans ces cas-là, s'il est au Monte Carlo, pourquoi ne pas l'imaginer en Allemagne et plus certainement en Alsace ? Ça va dépendre, bien entendu, de son niveau de compétitivité, de son envie et puis des deux calendriers entre le WTCC et le WRC. Donc, voilà, plusieurs paramètres à mettre au point. C'est peut-être pour ça que, justement, la décision est un petit peu longue à être prise du côté de Citroën Racing. Pour les autres équipes, tu l'as dit, Volkswagen, c'est fait. Mais chez M-Sport, parce qu'on dit toujours Ford, mais c'est l'équipe M-Sport, eh bien, on pense que Hot Tanak va remplacer Mikko Irvonen. Voilà, donc ensuite, il reste en pilote, je veux dire, indépendant Robert Kubica. On attend toujours de savoir quelle sera la décision de Robert. Est-ce qu'il va rester en WRC ? Est-ce qu'il va repartir ? Certains le disent déjà chez Citroën. Moi, je n'y crois pas trop parce que, bon, d'après mes informations, il n'y aurait pas eu de contact direct entre Yves Maton et le pilote polonais. Donc, attendons de voir. Et puis, Hyundai, Danny Sordo a été officialisé. Sur D-Rally. Sur D-Rally, minimum. Alors, est-ce que ça va faire 13 ? Ça veut dire, D-Rally, ça veut dire qu'il en resterait 3 pour un autre pilote ? Qui ? Et Eden Padone ? Comment ? Padone, peut-être, une troisième voiture, pas troisième voiture. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il nous reste quelques petits éléments du puzzle à compléter.